Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un nouveau tuto dans lequel je vais vous montrer comment dessiner une tresse, une natte. Et les conseils que je vais donner pour les cheveux peuvent fonctionner pour n'importe quelle mèche de cheveux ou quoi. On va donc commencer par faire la natte. Donc on va faire deux lignes parallèles. Et j'avais fait des lignes comme ça un petit peu qui vont vers l'intérieur pour faire ma tresse. Mais quand j'ai sélectionné on va dire les bonnes lignes, je les ai pas gardées. Donc voilà, sachez que si vous voulez un résultat un peu plus réaliste, vous pouvez resserrer les mèches vers le bas parce qu'il y a de moins en moins de cheveux quand vous descendez le long d'une tresse. Ensuite on va faire une ligne entre ces deux lignes. Et sur cette ligne on va faire des zigzags qui vont nous aider à composer nos tresses. Donc là vous voyez à chaque angle de cette ligne en zigzag on va former une mèche de la natte. 1 1 2 1 2 2 3 3 2 donc là je corrige les éventuelles erreurs qu'il peut y avoir dans mon premier test on va dire et donc là vous pouvez voir que j'ai gommé mes traits de construction et il nous reste que les traits de la natte donc là on a déjà fini la forme en fait et tout ce qui va rester ça va être de l'ombrage et du détail donc là je repasse les traits et je vais commencer à ombrer donc les zones qui seront ombrées c'est celles qui ressortent dessous une autre mèche de cheveux ou qui re-rentrent sous une autre mèche de cheveux donc en gros les extrémités de chaque petite partie et je fais tout sous forme de petits traits parce que même si en estompant on voit encore les traces c'est pas grave du tout puisqu'on fait des cheveux donc au contraire ça rajoutera de la texture et là je vais donc prendre mon estompe et on va faire le premier passage avec l'estompe donc ensuite vous allez voir par la suite que je vais refaire plusieurs fois la même chose donc re-hassurer avec mon crayon puis estomper d'ailleurs on m'a beaucoup demandé dans les commentaires des autres vidéos en noir et blanc que j'ai fait bien sûr si vous n'avez pas d'estompe vous pouvez utiliser autre chose un mouchoir, un coton-tige, vos doigts, ce que vous voulez et vous voyez que j'essaye de mettre moins de crayons quand j'estompe sur le milieu puisque le milieu du coup il y aura beaucoup plus de lumière que sur les extrémités merci 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 donc là notre natte est bien ombrée mais ça manque quand même de définition donc je vais venir prendre mon crayon couleur noire et je vais venir retracer tous les traits importants comme voilà les traits qui séparent les mèches etc je vais aussi utiliser mon crayon noir pour dessiner vous voyez des petits traits qui seront en fait des petits cheveux un peu plus foncés que les autres pour ajouter de la texture merci merci tout à l'heure merci merci Et je vais venir prendre mon petit crayon gomme pour faire le contraire de ce qu'on a fait avec le crayon noir Donc pour faire des mèches, des cheveux plus clairs qui attrapent plus la lumière Toujours pour rajouter de la texture Si vous en avez pas, vous pouvez très bien prendre une gomme mi-de-peint Que vous modelez en toutes petites pointes et que vous passez, ça fera à peu près le même résultat Musique Musique Pour terminer, je vais prendre mon petit crayon couleur noir Et je vais venir faire des petits cheveux qui sortent de la natte Parce que là, elle est un petit peu trop parfaite Et pour rajouter au réalisme, il faut rajouter des défauts en fait Donc là, je vais venir faire des petits cheveux qui sortent Le dessin est terminé, j'espère qu'il vous aura plu Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne Si vous voulez faire d'autres dessins, j'ai d'autres tutos Et on se retrouve pour un prochain, bisous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501